Là, on comprend que ça discutait dans les tables sectorielles, c'est bien ça. Dis-le, Mme Picard, de ce côté-là, est-ce que vous rapportez progrès ou on est encore au même stade qu'il y a 4-5 jours? Ce soir, ce que je comprends, c'est qu'il y aura un nouveau dépôt qui sera fait aux enseignants, aux tables éducation. Donc, on va suivre ça de près. J'ai mon confrère de la CSQ, Éric Gingras, qui va certainement nous faire un rapport dès que ça sera fait. Souhaitons, souhaitons que ça débloque au niveau de cette table-là. N'aucune idée. Là, il n'y a rien. Je n'ai pas eu de message. On n'a pas eu rien dans les coulisses. Vous savez, il arrive des fois où on entend au moins une rumeur. On n'a rien entendu, donc on verra. Chose certaine, c'est qu'il y a plusieurs autres tables qui sont aussi dans une position où il y a des attentes. Je pense à notre groupe, notre personnel de soutien, qu'il y a des attentes, on a des réponses qu'on devrait avoir cette semaine. Vous savez, la question qu'on me pose depuis le début de la semaine, c'est, avez-vous espoir qu'on puisse avoir une entente de principe au niveau du Front commun cette semaine? Est-ce que vous avez espoir de ne pas être obligé d'aller en grève? Parce que vous savez, notre grève de 7 jours débute ce vendredi. Ce vendredi, oui. Si j'ai espoir, la réponse est oui. Est-ce que je pense que ça va arriver? Écoutez, tout est possible. À partir du moment où le gouvernement se présente aux tables sectorielles, parce qu'il n'y a pas juste un salariat, mais aux tables sectorielles, avec vraiment une volonté, volonté réelle d'avoir une entente de principe, je vous dirais que c'est possible. Il est même possible, M. Larocque, d'avoir une entente de principe honorable pour tout le monde. Il y a des façons de faire ça. On est ouvert à ça. Vous savez, moi, je négociais depuis des dizaines d'années. Je vous le dis, depuis le début, je ne comprends pas la stratégie du gouvernement. C'est extrêmement pénible. C'est lourd. On n'avance à pas de tortue. On a eu un nouveau dépôt après des mois de négociations au niveau salarial, où on est parti de 9 à 10,3 % sur 5 ans. On est encore là aujourd'hui. Alors vraiment, il va falloir un coup de barre. Et oui, on a encore beaucoup à faire aux tables sectorielles, mais ce ne sont pas des demandes déraisonnables. On n'est pas dans des demandes farfelues. Le ménage a été fait. La ministre a fait son travail il y a quelques semaines maintenant. Elle nous l'a dit. Ils ont épuré le nombre de demandes. On a fait la même chose de notre côté. Le conciliateur à la table centrale a quitté la semaine dernière en disant, écoutez, on ne se rencontre pas avant mercredi prochain, ce qui est demain, parce qu'on veut que vos tables sectorielles avancent. Vous le savez, en négociations, il faut que tout le monde avance en même temps. Donc, il y avait un retard pour certaines tables sectorielles. On l'a fait, le travail. On a regardé ce qui restait de notre côté. Les demandes qui étaient toujours sur la table ou différentes tables en disant, ça, il est trop tard dans la négociation. On ne peut plus parler de ça. On a vraiment fait ce travail-là. Donc, notre volonté de régler ne peut pas être plus au rendez-vous que ce que c'est actuellement. Maintenant, je souhaite vraiment que le gouvernement a fait la même chose parce qu'il n'y a personne, personne au Québec qui est heureux de voir une grève continuer. Il n'y a personne qui a envie de voir nos enfants toujours à la maison, nos services de santé avec des remises, des reparts, de rendez-vous. Et en premier lieu, les centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs, ils en ont plein à leurs bras. En grève, pas de salaire, dans la rue, fait froid. Mais ils le font pour nous tous. Et c'est ça qui est important de se rappeler. Je ne connais pas personne au Québec actuellement qui accepterait une augmentation salariale sur cinq ans de 10,3. On en signe à tous les jours des conventions collectives à la FTQ. Vous allez me dire, oui, mes services publics, ce n'est pas pareil que le privé. Je m'excuse, là. Mais 10,3, il y a des endroits où on signe ça pour une année. Ce n'est pas ce qu'on demande. Mais je vous le dis, là, présentement, allez voir ce qui s'est signé la semaine dernière à Bombardier. Donc, tout ça pour vous dire que notre volonté de régler est là. Est-ce que c'est possible? Oui. Mais il faut absolument qu'on s'assoie, que le gouvernement revienne avec cette volonté réelle d'avoir un contrat avant les fêtes.